Salut à tous, les gohens, salut YouTube, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OL et le Racing Club de Strasbourg et victoire, 4 buts à 3 de l'OL de Pierre Sage. Un match fou, un match dingue, c'est très compliqué à analyser, j'en parlerai après. Et on a revu en fait un petit peu l'OL de Pierre Sage made in 2023-24, un OL fou, il y a plein de choses à redire, ce n'est pas toujours très très cohérent tactiquement. Il y a des zones d'ombre, des vraies difficultés, des points faibles qu'on a encore revus en transition défensivement, le manque d'agressivité. Mais en même temps, il y a des choses tellement positives sur l'aspect mental, l'aspect révolte et aussi les entrants, le coaching de Pierre Sage. On en parlera aussi après, mais Fofana, sincèrement, on a beaucoup de chances de l'avoir dans l'effectif. C'est un super jeune, un super joueur, mais il faudra en parler après en détail. Bref, avant de commencer les amis, pensez à poser des pouces, des likes, parce que Victoire 4-3, ça mérite bien un max de likes, de commentaires, de partages. Abonnez-vous, activez la cloche, bref, la totale, je compte sur vous. C'est parti pour le débrief en quelques points rapides, format court, pas plus que 10 minutes, parce que ce match-là, sincèrement, il est très 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 difficile à analyser. Alors pour commencer, petit point sur la compo, le 3-5-2 de Pierre Sage, je ne le cache pas, je vais être franc avec vous. Au tout début du match, je me suis dit, 3-5-2, milieu, Matic, Kakré, Tolisso, franchement, je n'étais pas emballé, pas des masses. Mais en fait, je dois dire mea culpa, parce que dans l'animation du jeu, c'était vraiment intéressant. On a vu des latéraux, des pistons portés vers l'avant, alors on en reparlera aussi après, mais très portés vers l'avant, qui ont contribué au jeu. J'ai vu des milieux de terrain qui se sont projetés, Tolisso fait un énorme match, peut-être l'un de ses meilleurs à l'OL, très complet. Mais bref, des choses intéressantes, un pressing de qualité, là encore, il faut le dire, c'est pour moi l'un des points majeurs du match. Je l'ai souvent dit, contre Monaco et Rennes, on a manqué d'agressivité et de pressing. Là, il y a eu des séquences où franchement, on a vu le bloc de l'OL très très haut sur le terrain, aller harceler, presser. Et on s'est procuré facilement, on vérifiera après, mais 3-4 occasions, situations, grâce au pressing de qualité, enclenché par Kakré ou encore par la casette Oumiko Tadze. C'est vraiment intéressant, ça c'est un des points forts du match. J'ai vraiment aimé le pressing de l'OL, qui montre que peut-être il y a un axe d'amélioration à ce niveau-là. Mais, 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 comme vous le savez, l'OL reste l'OL. Et malheureusement, les vilains défauts reviennent très très vite au galop. Parce que oui, l'OL reste l'OL, et en transition, c'est très 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 compliqué. Qu'est-ce qu'on est naïf ! Il y a des séquences de jeu qui se sont multipliées, où on voit l'OL très très haut sur le terrain. Et en 3-4 passes à la perte de balle, Strasbourg nous fout droit, parce que ça va tellement vite. Ils sont habiles, je rappelle que Habib Diara, je rappelle aussi que André Santos ou encore Ducouré sont de super joueurs, très bons. Et à mon sens, ils ne feraient pas tâche à l'OL. Petite parenthèse sur le milieu de terrain et le mercato qu'a fait l'OL. Pour moi, il y a un point qui est inquiétant à ce niveau-là, c'est que ces joueurs-là pourraient facilement jouer à l'OL. Mais bref, ça n'est pas le sujet. Revenons au match. En transition, on s'est fait encore fouetter, foudroyer. Ça va très vite, ça va trop vite. Et pour moi, c'est vraiment l'une des caractéristiques très 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 négatives de l'OL. C'est qu'en transition, on n'est pas assez mature tactiquement pour anticiper le coup joué par l'adversaire. Et ça, c'est un point qui est vraiment handicapant pour l'OL. Ce qui montre qu'en fait, sur le plan tactique, il y a un point vraiment qu'il faut améliorer. C'est le marquage préventif. Dès qu'on perd le ballon, il faut être en place pour tout de suite anticiper ce que fait l'adversaire. Et ça, pour moi, on n'est vraiment pas bon. On a un pressing, comme souvent je l'ai dit, qui n'est pas toujours coordonné. Et qui est un petit peu brouillon. Ce qui fait que, par séquence, on voit Nakate qui monte très très haut. Qui va chercher dans le camp adverse les joueurs de Strasbourg. Et dans son dos, il laisse un vent, un espace assez important. Ce qui fait qu'en 1 contre 1, on a Eméga contre Tchalet Atsar. Et vous le savez, le croate n'est pas un foudre en termes de rapidité, de dynamisme. Il est assez lourd. Même s'il n'est pas lent à la course, mais il est lourd sur les 5-10 premiers mètres. Ce qui fait que, c'est quasiment kamikaze. En 1 contre 1, c'est dur pour lui de gérer Eméga. Et on l'a vu, à 3-4 reprises, on a failli prendre sévère. Et sans un Lucas Perry, qui a fait les parades qu'il fallait, qui nous maintenait à flot. Je pense que le score aurait pu être plus sévère dès le début du match. Si tu veux aller presser, il faut des joueurs qui sont capables de le faire. Et là encore, je m'interroge, est-ce qu'on a vraiment les milieux qui peuvent aller presser assez haut et venir harceler ? Cacré sait le faire, évidemment. Il le fait très très bien. J'ai quelques doutes sur Tolisso. Il peut le faire, mais dans la gestuelle, c'est assez lent. Et dans le switch mental, ce n'est pas facile. Même si ce soir, en termes d'agressivité, c'était vraiment bien de sa part. Et Matic, là encore, ce n'est pas son registre pur. C'est un joueur de tempo qui temporise le match. Je l'imagine mal venir presser et agresser. Ce qui fait que, pour moi, en termes de projet de jeu, on sent que l'OL veut presser assez haut, veut aller agresser et récupérer vite la ballon. Mais en termes de profil de joueur, ça ne colle pas, ça ne matche pas. Et là, on en vient à un point qui me paraît super important. Pour éviter cette transition rapide attaque-défense que l'on subit, il nous manque un profil. On le redit encore et encore. Malheureusement, c'est un petit peu le constat du mercato que l'on fait depuis très très longtemps. Il manque ce profil de joueur box-to-box complet avec, oui, une caisse physique, un volume de jeu énorme, des courses, mais surtout une puissance physique. Parce que là encore, il nous manque ce profil, un peu comme Sadiqi de l'USG que j'aurais voulu à l'OL. On n'a pas ce profil pour aller faire mal physiquement dans les duels et couper ces transitions qui nous font tant mal. Et aussi, on a revu malheureusement ce manque d'agressivité, ce côté un peu bisounours de nos joueurs. Parce que si on reprend les buts de Strasbourg, malheureusement, si on fait un arrêt sur les images, il y a clairement un manque d'agressivité. Le but du 1-0. Bon, là encore, c'est une bourde, même des bourdes individuelles. Tchaleta Tsar pas terrible et Mata encore pire. Mais quand on prend les buts vraiment à la loupe, il y a clairement un manque d'agressivité. Le but d'André Santos de la tête qui trompe Lucas Perry, regardez l'attitude défensive de Maitland Knights. C'est pas possible. C'est trop laxiste. C'est beaucoup trop attentiste. On subit. Alors, YouTube n'autorisant pas les vidéos, je le ferai en capture d'images. Cette séquence-là, elle m'a choqué. J'ai vu des attitudes qui ne sont pas possibles. En fait, c'est comme si on tendait la main pour se faire fouetter. Regardez l'action. Je vous mets les screens à l'écran. Strasbourg, dans son camp, à la possession. Et là, on voit clairement, ils ont le temps de prendre le ballon, de jouer entre eux. Et l'attitude défensive de Kakré et Matic, elle est cataclysmique. Ils regardent le porteur de ballon. Une passe est faite. Décalage. Bon, au petit trop, on revient tranquillement. C'est pas possible. Je vous le dis. Le jour où on ira jouer en Europa League, des équipes de meilleur niveau, ou en Ligue 1, Paris, Monaco, Marseille, on va se faire fouetter. Littéralement, c'est écrit d'avance, je vous le dis. On va se faire foudroyer. Mais là encore, on manque d'agressivité. Les bases, l'ingrédient de base du foot, l'agressivité dans les duels, il faut y aller, quoi. T'es obligé. Ça, c'était l'aspect négatif, voire très négatif, même carrément trop récurrent, des matchs de l'OL. Mais il faut aussi dire qu'il y a du positif. Des choses qui m'ont plu, parmi lesquelles, le pressing, comme je vous l'ai dit, le 3-5-2 qui me paraît très cohérent au vu de l'effectif. Et là encore, on fera un petit bilan mercato d'ici quelques jours, les amis, pour voir un peu en détail ce qu'a fait l'OL de bien et de mal durant le mercato estival. Parce que si l'on prend l'effectif figé à l'instant T, pour moi, le 3-5-2 est un schéma vraiment adéquat pour cet effectif-là. Parce qu'on a des pistons, je pense, de qualité, même si encore défensivement, il faudra en parler, mais Abner, ceux qui me disent Mika, t'es sévère, attention, attention les gars, Abner, il y a des séquences de jeu, rappelez-vous, contre Monaco, contre Rennes aussi, défensivement, c'est très très limite. Très limite. Et il me semble qu'il y a une stat à la mi-temps. Sur 7 duels, il en perd 6. Voilà, attention. Pour moi, offensivement, bon pied gauche, apport qui est intéressant, défensivement, j'ai quelques doutes. Et en plus, on en reparlera après, mais Fofana, l'entrée qu'il fait comme piston gauche, c'est intéressant. À droite, Maitland Nice est aussi intéressant comme piston, parce qu'il est intelligent, il se réaxe, il déborde, il est rapide, il fait de bons choix. En général, il a une contribution offensive qui est intéressante. Donc pour moi, on a globalement un effectif plutôt taillé pour un schéma à 3, notamment en 3-5-2 avec j'imagine un Cherki numéro 10 au soutien de la casette et Mikotadze, mais l'un des hicks, le hick, je le redis encore et encore, c'est le milieu de terrain et je suis désolé de le redire encore, c'est un peu du... je rabâche quoi, mais ça me fait chier littéralement de me dire que ce 3-5-2 est rempli de promesses. Il y a plein de points qui sont vraiment intéressants, mais il te manque ce foutu profil qu'on n'est pas allé chercher, qui peut faire les courses progressives vers l'avant, ce joueur qui a du volume physique et de la puissance physique et qui peut dans le camp adverse créer de vraies différences avec et sans ballon. On ne l'a pas. C'est un profil qui est manquant parce que clairement si demain Matic se pète au Tolisso, on met qui ? j'imagine Tessman, mais il te faut ce profil plus équilibrant, plus de volume de jeu physique et technique aussi, on ne l'a pas. J'aurais aimé que l'on fasse Sadiki comme je vous l'ai dit, ça ne s'est pas fait, gros regret du Mercato Estival, c'est comme ça. Mais je pense, on verra d'ici quelques matchs, que sur du moyen terme, on va le payer parce qu'il nous manque ce profil d'intensité pour justement coller au projet de jeu de pierçage. On sait que le coach veut un projet de jeu où il faut presser, jouer, défendre en avançant, être agressif, et on n'a pas ce milieu de terrain qui peut le faire. Cacré peut le faire, mais il manque, à mon sens, une dimension physique qui, là encore, contre Strasbourg, a vraiment pêché. Et pour finir, il faut le dire, bravo au coach Pierre Sage parce qu'il a été au cœur des critiques. Je ne le cache pas que moi aussi, il y a des points tactiques qui m'ont largement posé question durant les matchs précédents. Même si je l'ai dit aussi sur X et en vidéo, je pense que le Mercato Estival ne l'a pas aidé du tout et que même pire, il l'a largement plombé en termes de management parce que je n'ai rien effectif dans lequel un tel peut aller d'un coup à Everton ou l'autre peut revenir du loft. C'est sincèrement compliqué, c'est même presque ingérable. Donc bon courage au coach, mais ce que l'on voit là contre Strasbourg, c'est à bien des égards encourageants, il y a plein de petites choses qui me font croire que sur du moyen terme, si on peaufine l'aspect erreur individuelle, pressing, transition, je pense qu'on peut avoir affaire à une très belle équipe. Et quand j'imagine qu'en plus, on peut intégrer un profil créatif dans le 3-5-2 comme Cherki ou Ben Rama, si l'asso se prend, je pense qu'on peut avoir affaire à un bel OL, même si, comme je vous l'ai dit, il manque ce profil du milieu de terrain box-to-box numéro 8 complet. Et là, c'est un petit peu l'instant de grâce, l'instant coaching, l'instant Fofana, l'instant gift Orban parce que les deux ont fait une entrée sensationnelle. Dans leur registre, Orban comme buteur à deux reprises et ça me rend vraiment heureux pour lui parce que c'est pas simple, on sait qu'il a un profil qui est particulier, c'est un joueur d'instinct et on le voit, les buts qu'il met, c'est de l'instinct, le but où il tend le pied sur la passe de la casette, c'est vraiment un but d'instinct de joueur de surface. Quand il est comme ça dans ce registre-là, il est intéressant, quand on le fait jouer contre nature, c'est nettement moins son registre, il n'a encore pas de surprise. Et surtout, monsieur Malik Fofana, il est épatant, 18 piges, et il joue avec la maturité d'un mec de 10 ans de plus, c'est juste incroyable, on a affaire à un gamin qui je pense est un joueur précoce parce que tout ce qu'il fait, c'est bien pensé, c'est juste, c'est intelligent, c'est pas superflu, il n'y a pas de roulette en trop, pas de passement de jambes inutiles, c'est fait dans le sens du jeu. Et moi, ça me plaît, c'est la marque des joueurs intelligents. Et dans le foot, les très bons joueurs, les grands joueurs sont ceux qui sont vraiment intelligents et qui ont un QI foot développé plus que la moyenne. Et lui, c'est le cas, on a affaire à un bon joueur techniquement et à un bon joueur sur le plan intelligence de jeu. Bravo à Malik, super entrée, c'est pour moi l'homme du match. Bref, vous l'avez compris, je suis extrêmement heureux de ce match. Il y a plein de points à redire, à contraster, mais néanmoins, savourons, prenons le kiff quand il est là, victoire de l'OL, 4 plus à 3. Enfin, on débloque le compteur point en Ligue 1, ça fait très très plaisir. Maintenant, place d'ici quelques heures, quelques jours, au bilan du mercato estival de l'OL. Et là, par contre, ça va être un peu plus salé, je vous le promets. D'ici la legonne, portez-vous bien, allez l'OL toujours, ciao ciao, nous ne sommes plus derniers.